Nacho n'était pas du genre à se livrer, mais pour Sherry, il savait qu'il devait dépasser sa peur. Un drame était en train de se profiler et Nacho voulait tout faire pour l'éviter. Après un bon verre de whisky et avec tout son courage, Nacho se décida à aller toquer chez Sherry. Je t'écoute, Tony. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi à 10h du soir ? Chéri, il faut que je t'explique pourquoi je ne veux pas que mon ami vienne habiter avec toi. Avant toute chose, je tiens à te préciser que je déteste le mensonge. Mon ex Thomas a passé sa vie à me mentir. Mais non, chéri, c'est qu'une amie. Mais non, chéri, j'étais au travail. Je connais la musique et j'ai assez donné. Maintenant, Thomas est en couple avec ma meilleure amie avec qui il m'a trompé pendant plusieurs mois. Je ne veux pas te mentir. Je t'écoute alors. Ce mec, ce n'est pas quelqu'un de bien. Dans le passé, il a ruiné ma famille. Il a remprunté des sous. Il a tout perdu au casino. Depuis, je ne veux plus le voir. Il n'apporte que le malheur, chéri. Crois-moi. C'est ça, t'as raison. Tony, tu es sûr qu'il n'y a rien de plus ? Ok, ton amie n'avait pas à faire ça, mais l'addiction au casino, c'est une vraie maladie. Tu aurais pu être là pour lui au lieu de lui tourner le dos. Je viens de te dire que ça a ruiné ma famille. Ruiné ta famille ? Tu m'as dit que tes parents roulaient sur l'or et qu'ils vivaient dans une villa immense à Windenburg. Oui, ils ont bien rebondi, mais j'en ai marre que tu ne me fasses pas confiance. Je t'ai dit que je ne voulais pas, chéri. Je ne peux pas être plus clair. Tu me mens, Tony. Un coup ta famille est sur la paille, un coup il roule sur l'or. Tu es un Thomas déguisé, je ne veux plus de Thomas ou l'un de ces clans dans ma vie. J'accueillerai ton amie que ça te plaise ou non. Je me suis engagée. J'ai connu la pauvreté et la malchance, et si je peux aider quelqu'un à en sortir, je prendrai le risque que ça te déplaise. Bonne soirée, Tony. Coucou tout le monde, c'est Lonnie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, et aujourd'hui du coup, on se retrouve dans l'épisode 4 de l'ombre du passé. Alors comme d'habitude, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé justement dans le dernier épisode et dans cette introduction. D'ailleurs j'espère qu'elle vous aura plu au passage. Donc dans le dernier épisode, ce qui s'est passé, c'est que bon bah voilà, Chérie et Tony se sont à peu près expliqués vis-à-vis de Diego. Mais voilà, en fait c'était un petit peu ça. Chérie ne comprenait pas pourquoi Diego ne pouvait pas habiter chez elle. Donc bah tiens, vous avez compris, c'est la même personne. Et Nacho essayait de trouver des moyens pour lui expliquer, mais bon, Chérie n'était pas très réceptive à ses arguments en quelque sorte. Nacho s'est aussi confié à Béa vis-à-vis de son mal-être par rapport à Chérie. Donc Béa en fait lui a conseillé tout simplement d'aller lui parler et de lui dire la vérité. Et du coup c'est ce que Nacho a fait. Il est allé voir Chérie, il lui a demandé en gros de s'expliquer. Et en fait elle a lui un peu coupé l'herbe sous le pied. Il lui a expliqué qu'elle n'avait pas envie que Nacho mente. Elle lui a dit qu'en gros elle voyait bien que son explication ça tenait pas trop la route. Et il s'est un petit peu grillé dans le sens où, bah voilà quoi, il a donné des détails sur sa famille qu'il avait déjà donnés. Sauf que vu qu'il n'a pas donné réellement la même version à tout le monde, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Et du coup, bah Chérie commence vraiment à douter sur la sincérité de Nacho. Et ils se sont carrément engueulés dans le sens où Chérie, elle lui a dit que tant qu'en gros elle n'aurait pas une explication logique et plausible à tout ça. Elle ne voulait plus parler du coup à Tony, donc Nacho. Donc Nacho est un peu mal, surtout qu'ils se sont fâchés, donc Chérie l'a très mal pris du coup qu'il soit pas sincère. Donc bon bah c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué surtout qu'ils doivent se fréquenter, ils sont voisins, ils sont aussi collègues de travail. C'est un petit peu son coup de coeur de l'aventure, j'allais dire c'est un peu son coup de coeur tout simplement de sa nouvelle vie. Donc c'est compliqué de devoir un peu jongler entre lui dire la vérité et d'un côté se protéger. Donc on verra ce que Nacho fera avec ça. Voilà, en tout cas nous on se retrouve en gameplay, c'est vendredi, c'est 5h du matin. Nacho toujours aussi matinal. Il a bien dormi, on va le laisser un petit peu encore quand même dormir le pauvre. Et par rapport au reste, bon j'ai pas forcément d'idée sur ce qu'est-ce qu'on va faire en gameplay. Je pense qu'on va voir tout simplement où le jeu nous mène. Et voilà on fera quelques petites sorties. J'aimerais bien aussi qu'on vienne à bout de cet outil trésor parce que là on a quand même pas mal d'argent. Donc bon on verra. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va aller en job avec lui. Normalement dans les prochains épisodes on sera dans le week-end donc on n'aura pas besoin forcément d'aller au travail. Bon c'est 6h je pense qu'on va le lever quand même. Il a quand même bien dormi. On va venir fermer son petit lit. Il a pas trop trop faim donc je pense qu'on va directement peut-être essayer de monter son divertissement. Alors vu qu'il aime le sport peut-être que faire son jogging au final ça va augmenter son divertissement. On va voir ça de suite. Donc voilà là notre petit Nacho je peux vous avouer qu'il doit avoir un petit peu le moral dans les chaussettes. Il doit pas forcément être au top de sa forme parce que voilà chéri lui ça va pas. Et voilà chéri compte quand même pas mal pour lui. Ah nous avons des oiseaux poissons. Et en fait il doit se dire bon ben Diego il a quand même bien réussi son coup parce que bon ben il est arrivé dans sa vie. Et il a déjà mis la pagaille dans le sens où bon il a quand même réussi à retourner quelqu'un contre lui. En faisant un peu sa victime quoi. J'espère en tout cas que chéri va tout simplement comprendre que si Nacho lui dit que Diego n'est pas siable c'est qu'il a ses raisons. Des fois on peut pas tout dire à une personne malheureusement. Après c'est vrai que la situation est très 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 compliquée. Et c'est ça le souci hein. C'est que dans tous les sens les deux ont raison et ont tort en même temps. Je pensais vraiment que s'il allait parler à chéri, chéri comprendrait et n'insisterait pas. Mais vu que je pense qu'elle a capté qu'il y avait un mensonge dans le lot. Je pense du coup qu'elle a été en mode bon ben là pour le coup je vais vraiment creuser parce que le mec me ment. Donc je pense qu'elle aussi c'est ses blessures qui se réouvrent. C'est compliqué. On a pu apprendre que chéri avait un ex qui avait vachement compté dans sa vie qui s'appelle Thomas. Qui du coup lui a menti pendant de nombreuses années et qui n'a pas été vraiment sincère avec elle vu qu'au final il l'a trompé avec sa meilleure amie et il est parti avec et maintenant ils sont ensemble. On va dire qu'on comprend mieux du coup ses réactions parce que si elle a été face aux mensonges et que ça l'a vraiment peiné, c'est sûr que c'est du coup compliqué pour elle de refaire confiance. Et du coup si elle voit une once de mensonge dans quelque chose, elle doit forcément du coup mettre le signal un peu d'alerte. J'ai vu qu'on pouvait voter pour les plans d'action donc ben on va bien évidemment voter. On va participer à la vie active de ce quartier. Je sais pas si vous avez vu au fait je suis passée à trois vidéos par semaine. Je vous avoue que pour l'instant ça va niveau rythme, je m'y fais. Mais bon après si des fois il n'y a que deux vidéos, ne m'en voulez pas. Mais du coup n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'on veut ? Alors nous portons des sacs, c'est hors de question. Franchement je trouve que ça... D'ailleurs j'espère qu'il y a des modes qui existent pour enlever celui-là parce que... Chaque fois que j'arrive dans une partie perso où je m'installe quelque part et que je vois qu'ils ont des sacs sur la tête, oh là là j'ai envie de me tirer une balle. Ou produire de l'énergie propre, après ça c'est un peu cher. Bon ça ça pourrait être sympa. En plus on a déjà le récupérateur de rosée donc je pense qu'on va partir sur ça. C'est trop bien, on a plein de votes en plus. C'est sûr c'est nous qui allons gagner. On va voir si on peut déjeuner. Alors je sais pas quand est-ce qu'il part au travail. Il part dans deux heures. Ah bon on a le temps, tranquille. Ouais donc du coup on va regarder ce qu'il y a pour déjeuner. Il n'y a pas grand chose en sucré. Il y a le jus de fruits qu'on pourrait boire quand même. Et dans les petits coquillages qu'il a pris du coup il y a 820. Ok bon ça je vends direct. Il y a celui-là qui est joli comme tout d'ailleurs. Je ne pourrais pas le mettre quelque part. Oh si je peux le mettre ici. Lui j'ai dit que je voulais le garder. Et après c'est des trucs pour le labo. Ok. On va aussi peut-être payer une échéance du prêt. C'est toujours ça en moins. Et en vrai là niveau sous on est plutôt pas mal. C'est pour ça que je pense dès qu'on aura fini le travail là pour le coup on va aller prendre l'outil trésor. Je sais je vous bassine avec cet outil vous allez en avoir marre. Mais comme je vous disais c'est vrai que c'est quand même pas mal pratique. Surtout pour après gagner de l'argent. Genre on va dire c'est un bon investissement. On pourrait peut-être aussi aller à la paillote. Parce qu'il a toujours faim. Donc pourquoi pas aller manger un petit bout à la paillote. Commander à manger. On va pas forcément marchandiser. On connait pas forcément le monsieur. Donc voilà. Des fruits grillés ça serait parfait. Pour un petit déjeuner sympathique avant de partir au labo. J'espère qu'il va avoir le temps de manger. On va même pas aller sur une table ou quoi. Parce que j'ai peur que du coup il ait pas assez de temps. Et on va voir comment ça va se passer au travail. Est-ce que justement voir chéri au travail ça va un petit peu détendre l'atmosphère. Ou est-ce qu'au contraire il va encore s'ignorer. Je sais pas. On va voir du coup comment ça va se passer. Je suis pas très confiante. Allez on rejoint du coup et on se retrouve au labo. On vient d'arriver au laboratoire et je vois que chéri est là. Et comme vous pouvez voir les relations ont énormément baissé. Forcément vu qu'elle elle a une rancœur contre lui. Parce que justement elle a senti qu'il était en train de mentir. Ils se sont un peu fâchis. Ils ont perdu toute leur romance. Et ils sont vraiment plus trop potes. Donc c'est un peu compliqué là pour Nacho. Donc il faut pour le travail qu'il demande un métal à un collègue. Qu'il fasse une analyse et qu'il prépare un sérum tout rouge. Là ça a l'air de me faire rire. Donc je pense qu'on va faire ça. On va pas essayer de faire les trucs les plus simples. Parce que comme ça ce sera plus rigolo. Donc c'est quoi préparer le sérum tout rouge ? Tout rouge il faut quoi ? Il faut du basilic seulement. Ok. Seulement je sais pas si on en a du basilic. Ah bah si. J'ai l'impression que malheureusement le basilic qu'on a tout simplement n'a pas de basilic encore. Peut-être qu'après on peut toujours acheter des graines. Et qu'au final ça va marcher comme ça. Et il y a de la sauge et du persil. Ah bah mince on a pas eu de chance. Je retente jusqu'à tomber sur le basilic. On en dépense là des simflous. Je pense que le labo ils vont nous faire un petit virement après. On dépense un peu des sous pour rien. De base quand on va au travail c'est plus pour en gagner. Yes on a notre basilic. Alors est-ce qu'on va pouvoir du coup maintenant synthétiser et faire le sérum ? On peut faire le sérum. Donc c'est parti. Donc Nacho va rentrer et va tout simplement ignorer chérie. On va pas perdre une bonne habitude. Et on va essayer du coup de voir si on a le point. Et qu'est-ce que ce petit sérum nous fait. Je pense qu'il va nous mettre en colère. Oh là là ! Oh non mais c'est pas possible. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Vite, vite. Ah ouf. J'ai eu trop peur. J'ai cru que Nacho là il allait vraiment cramer là. Bah super Béa. Super Béa. Heureusement qu'on a vachement pas compté sur toi. Parce que sinon on pouvait prendre feu. Toi tu sortais dehors. Rien à faire. Chérie, elle a pas bougé d'un sourcil. Franchement, elle a pas bougé d'un sourcil. Je crois que cette expression n'existe pas. Mais bon, je viens de l'inventer. Elle n'a pas bougé d'un sourcil. Maman, elle a rien fait. On va un petit peu se débarbouiller là. Vu qu'on a pris feu quand même. Je pense qu'on va essayer de réparer un petit peu notre gourde. Alors ça, c'est pas trop bon pour les affaires de Nacho. Parce que bon, de base, il est pas trop censé se faire remarquer. Et là, il a juste foutu le feu au labo. Ah bon, bah déjà, notre amie Béa est en train de tout réparer. Elle est trop gentille. Franchement, des fois, je me dis, pourquoi... Bah oui, il va encore de casser ça. Non mais... Aujourd'hui, c'est pas sa journée à Nacho. Des fois, je me dis, pourquoi Nacho, il a été en crush sur Chérie et pas sur Béa ? Qui est beaucoup plus facile, j'ai l'impression. Elle est moins, ouais, sur ses gardes. Bon, nous, on va venir réparer ça. Quand on casse des choses, on les répare. On va venir aussi chercher des pièces. Et pourquoi pas aussi nettoyer l'évier qu'on a tout mis cracra. Et essuyer tout ça. Donc c'est bien, on a récolté quand même pas mal de trucs. Et on va venir après jeter notre ordure. Là, il va pas falloir trop tarder parce que quand même, l'heure passe. D'habitude, à cette heure-ci, il a fini. Ok, bon. Nacho est de nouveau opérationnel. On va peut-être changer et prendre celui-ci de synthétiseur. Je savais même pas que ça pouvait faire des incendies. Bon, allez, c'est reparti. Cette fois-ci, sans mourir, s'il te plaît. Oh là, mais encore une fois ! Encore une fois, il a tout cassé. Là, aujourd'hui, ouais, il s'est levé du pied gauche. C'est pas sa journée à Nacho, hein. Il lui arrive que des misères. Bon, on repartit. Saine, 10 000. On retente l'expérience. Sinon, dans ses objectifs, il a quoi ? Faire 4 découvertes, ok. Et il les a faites. Il est très très proche de la promotion quand même. Ok, donc il a réussi à créer le sérum. Donc maintenant, il faut qu'il le teste. Donc on va le boire. Super. Ah non, il est pas obligé. Il est pas obligé. On va pas le faire. On va pas le faire. Notre sérum, il coûte 200 Simflouze. Oh là là, mais s'il me demande pas de le tester, je vais le vendre. Ok, bon. Apparemment, l'analyse, ça a rien donné. Donc ouais, c'est vraiment pas notre journée. Où est Béa ? On va lui demander un métal. Déjà, ça nous fera un point. J'ai peur qu'on fasse pas tout simplement notre quota aujourd'hui. Boire ou donner à quelqu'un le sérum non testé. Je pense que Nature, il est pas méchant. Donc il va le tester sur lui-même. Il va pas tenter sur quelqu'un d'autre. Ça se fait pas trop. Et du coup, qu'est-ce que le sérum, ça lui a fait ? Il est tout rouge. En fait, cette carrière, elle est très très dangereuse. Scientifique, c'est plus ce que c'était. Je pense qu'à une époque, Nacho, il aimait bien venir au travail justement pour voir Chéri. Et maintenant, cette époque était un peu résolue. Parce que quand il va au travail, il va juste au travail. Je pense que ça doit un peu le gonfler. Peut-être que même à l'avenir, on pourra prendre quelques jours de congé. Puisque bon, aller au travail, maintenant, ça a plus trop beaucoup d'intérêt. À part pour gagner, ça croûte quoi. Et il nous reste exactement deux heures avant de finir le travail. On n'a même pas mangé. Comme quoi, je trouve ça cool que des fois, ça se passe pas aussi facilement qu'on l'imaginait. Je sais qu'on peut cliquer là et mettre rester tard. Parce que tout simplement, je sais que bon, déjà, on vient chaque fois en gameplay ici. Donc j'ai pas envie en plus de vous assommer avec nous qui restons tout le long au travail. J'ai envie aussi qu'il puisse profiter de sa journée. On va venir quand même discuter parce que ça, c'est des points faciles. Peut-être qu'au final, on va y arriver à avoir la barre entière dans le laps de temps donné de base. Il faut discuter maintenant avec Caleb Vator. Et ça, je pense qu'honnêtement, c'est faisable. Je sais pas qu'est-ce qu'on va lui demander. Pourquoi pas lui demander un cristal. Comme ça, au moins, on ne pose pas trop de questions. C'est pas une vraie discussion. Donc ça nous fera en plus des sous. Donc c'est pas plus mal. J'espère que ça compte comme une discussion. Ça compte comme une discussion. Purée, on a fini pile à l'heure. On va arrêter de discuter. Il va aller faire un petit pipi avant de rentrer chez lui. D'ailleurs, petite astuce. Je sais pas si vous le saviez. Mais c'est scientifiquement prouvé. Regardez, même Béa nous confirme ceci. Quand vous allez dans des espaces publics, utilisez toujours les premières toilettes. Parce que souvent, les gens vont taper au milieu ou même au fond. Et rarement, ils prennent les premiers. Donc au final, c'est souvent les plus propres. Et Béa nous l'a bien prouvé. Elle est allée à celui du milieu au final. Bon, de toute façon, il a fini. Et en plus, il a eu une promotion. C'est super. Tony a fait un travail fantastique aujourd'hui. Tony a été promu bidouilleur junior. Il gagnera désormais 7 simflouz de plus par heure. Et ça, c'est pas négociable. Soit 39 simflouz de l'heure au total. Il a également reçu en bonus 256 simflouz. Il a reçu une lampe de bureau sous coupe volante. Et des nouveaux vêtements. Bon, c'est top. On se retrouve à la maison pour voir tout ça. On va aller dans l'inventaire de famille pour voir justement si on peut vendre des choses ou les garder. D'ailleurs, ça dépend. Donc on a eu cette lampe. Bon, elle est pas terrible. Est-ce qu'on pourrait la caler quelque part ? Elle est énorme en plus. Ouais, on va la vendre. Ça sera plus simple. Et sinon, au niveau de son inventaire, on va aussi un petit peu trier pour pas que ce soit le bazar. Donc ça, ça coûte 30. Bah, on le vend. Ça, ça coûte 48. C'est toujours ça de prix. C'est déjà oublié qu'on a bu 200 roues avec le simflouz. Oula, ma phrase n'a aucun sens. Je recommence. On a bu 200 simflouz avec le sérum. Du coup, bah ça, c'est dommage. On aurait pu les garder. Ces petites photos de chéries, on en a déjà une ici. Je pense qu'on va du coup les vendre les autres. Parce que, bah voilà, il est pas un super bon terme. Donc de base, je pense qu'ils voulaient lui offrir. Mais bon, tant pis. On va aussi vendre les petites pièces. Donc ça aussi, ça va nous faire un petit peu d'argent. Ça va un petit peu rembourser ce qu'on a dépensé. Un pommier devant, ça serait pas si mal en vrai. Ce que je viens de penser, ce serait bien aussi que Nacho, il développe un peu sa compétence jardinage. Donc on se voit, pourquoi pas mettre un petit pommier devant. Bah, c'est pas non plus énormément d'entretien, on va dire. C'est juste un pommier. Il faudra qu'il pense à l'arroser de temps en temps. Ce sera peut-être d'ailleurs son seul ami à Soulani maintenant. On va venir faire peut-être une petite sieste, parce qu'il est fatigué. D'ailleurs, j'ai un mode. Si vous voulez, je le mettrai dans la description. Vous savez que je le retrouve dans... Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de l'avoir. C'est un mode, en fait, qui permet que quand on fait des siestes... Je l'avais pas mis dans mes vidéos mode, parce que c'est vraiment un tout petit mode. Mais en fait, quand on fait des siestes, vous voyez, ça monte beaucoup plus vite le niveau d'énergie. Et en réalité, quand on aime pas trop passer des nuits à dormir et tout, bah c'est pas mal comme mode. Voilà. Donc en fait, ça marche que quand on fait des siestes sur les canapés. Du coup, il est un petit peu fin. Bon, pourquoi pas préparer un grand repas. Quoique, on a peut-être des restes. On a les légumes ou le porc-alua. Bon, on va manger le porc-alua. On va manger ça. Et après, je pense qu'on va directement partir pour faire l'outil trésor. Là, on a quand même pas mal de côté. On a même énormément. Pourquoi pas aussi rembourser notre petit prêt. Pour ce qui est de Bala, il va bien. Il a juste envie de faire pipi. Bah parfait, il s'est fait tout seul. Juste, on va peut-être venir lui remettre des croquettes, histoire que quand on ne soit pas là, il puisse quand même manger. Et nous, on va direct s'envoler à l'endroit pour l'outil. Il vient d'arriver. Au final, on est allé chez Samy. Parce que déjà, je trouvais intéressant de vous montrer où elle habite un petit peu. Bah, sa maison, tout ça. Et parce que aussi, bah voilà. C'est vrai que récemment, ils se sont pas mal rapprochés vu que Nacho a eu des soucis. Elle était pas trop bien et tout. Bon, elle, elle sait pas vraiment toute l'histoire. Elle se doute qu'il a quelqu'un en vue. Elle se doute aussi que c'est chérie. Parce que bon, voilà, elle est un peu fouineuse. Mais en réalité, voilà, leur relation, elle est pas très sérieuse. Mais Samy est très attachée à Nacho. Donc bon, pour la saluer, comme je vous l'ai dit, ils sont quand même très proches. Donc je pense qu'ils vont s'embrasser. Parce que bon, bah, ils sont presque en quelque sorte ensemble. Donc voilà, en tout cas, je sais que c'est un peu bizarre comme relation. Mais en fait, Nacho, il est pas vraiment correct avec elle. Mais bon, il lui donne un peu ce qu'elle veut. Et elle, elle est très très gentille avec lui. Donc au final, ça se passe. On va dire que la relation, voilà, fonctionne comme ça. Voilà, vous voyez, elle est très attachée à lui. Mais bon, ils se connaissent pas tellement non plus, hein, quand même. Et on va venir tout simplement, parce que je pense qu'elle va aussi un peu s'occuper de Bala pendant que nous, on sera occupé avec l'outil trésor. Donc nous, on va pouvoir venir acheter l'outil trésor. Et ça, ça fait du bien. Ça fait tellement de temps que j'en parle. Ouais, caméra étanche, ça c'est sympa, je trouve, pour faire des photos et tout. Et le fusillard pont, c'est pour la pêche. Pourquoi pas le fusillard pont pour pêcher, ça nous fera des poissons à manger. Pourquoi pas, ouais, faire une plongée en apnée pour, euh, bah, trouver un trésor, hein. On n'a pas fait tout ça pour rien. Donc Samy, je pense qu'elle va rester chez elle, je sais pas ce qu'elle fait. Ah non, elle nous suit. Elle a l'air de nous suivre, donc bon. Bah bah là, il va rester tout seul, finalement. Du coup, suspense, va-t-on avoir un beau trésor ? En vrai, ça nous ferait du bien au compte en banque. Alors, salut Tony, j'espère que ça va pas te paraître chelou, mais je te vois différemment depuis un certain temps. Je crois qu'en fait, je suis tombée amoureuse de toi, Tony. Alors, c'est très surprenant vis-à-vis de Diego. Peut-être qu'il nous fait une farce, c'est possible. Je m'y attendais pas, on va dire. Donc, je pense que Nacho va lui dire qu'il ressent pas la même chose. Il a plus en plus de la haine pour lui, c'est même plus trop un ami. Donc, bon, un amoureux, encore moins. Ah bah du coup, ça leur a fait baisser leur barre. Ah oui, ils sont plus du tout potes. Ah bah super. Après, je ne doute pas que Diego n'ait pas de mauvaise intention vis-à-vis de Nacho, hein. J'en doute pas, hein. Je pense qu'il est sincère, qu'il est... Pour lui, il le considère vraiment comme un pote, hein. Mais juste, ben, on peut pas trop être son pote. Ok, donc voyez, quand je vous disais qu'en réalité, c'était cool avoir l'outil trésor. Eh oui ! Du coup, ben, on va essayer encore de trouver un trésor. Et pourquoi pas après... Ben, alors pas trouver des coquillages, mais peut-être pêcher au harpon. Comme ça, au moins, ça nous fera toujours ça de prix. Et on va pouvoir aussi rembourser un petit peu. Du crédit. Pourquoi pas, on va faire trois mensualités d'un coup. Purée, mais en vrai, on est super chanceux. Là, cette fois, on a les doigts de Soulani. Alors, on a eu maintenant les yeux de Soulani. Super. Donc, je pense que Nacho, il va rentrer... Alors, non, pas rentrer chez soi, rentrer en tout cas chez Samy. Je sais pas, d'ailleurs, s'il a le trait bienvenu. On va d'ailleurs lui prendre si jamais il l'a pas. C'est ce trait-là, toujours bienvenu, qui permet, en fait, de faire sa vie quand on est chez les autres. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est plus réaliste parce que si on est invité chez quelqu'un, ben, en réalité, on fait un peu ce qu'on veut. Ah, il y a Samy ici. Attendez, on va peut-être venir la voir. Nacho n'est pas toujours vilain avec Samy. Ça lui arrive aussi, des fois, d'être sympa. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que Samy reste. Il va un petit peu les clabousser pour rigoler un petit peu avec elle. Donc après, en soi, il pourrait dormir chez Samy. Ce serait pas plus mal. Je pense qu'on va faire ça. On va dormir chez Samy. Oui, c'est vrai que c'est déjà presque 2h du matin. Donc, pourquoi pas aller prendre une petite douche chez Samy ? Ah, ben, j'ai mis un banc. Ben, pourquoi pas. Nacho, il a pas de baignoire. Donc, peut-être qu'il a envie d'en profiter un petit peu. Et après, je pense que peut-être qu'il ira faire crac-crac avec Samy. Alors, pas essayer de faire un bébé, on n'en est pas là. Du coup, je vous disais, ils sont assez proches. C'est un peu... Voilà, c'est pas vraiment très sérieux. Mais bon, ils aiment bien passer du bon temps ensemble, on va dire. Pas des relations que j'ai l'habitude de faire dans mes let's play. Mais d'un autre côté, c'est des relations qui sont quand même assez courantes dans la vraie vie. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas aussi un petit peu illustrer tout le monde. Et d'un autre côté, c'est vrai que bon, on est dans des situations comme ça où il y en a un, c'est pas vraiment sérieux. Et pour l'autre, au contraire, ça l'est un petit peu. C'est vrai que c'est important aussi, je trouve, d'en parler. Parce que c'est quand même grave, en quelque sorte. Non, c'est pas grave, mais c'est triste, quoi. Que des fois, deux individus n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et pourtant, Nacho, il lui ment pas. Genre, c'est ça qui est bizarre. C'est que Nacho ment pas à Samy. Il lui dit pas qu'il a des sentiments pour elle. Il lui dit pas qu'il veut du sérieux avec elle. Il lui dit toujours la vérité. Mais elle, elle semble s'accrocher. Elle semble, en fait, espérer qu'il change d'avis, quoi. C'est ultra triste, en vrai. En fait, la maison, je crois que je l'ai encore une fois mis à l'envers, en fait. Je sais pas, je vous jure. Quand je prépare mes let's play, je passe une bonne heure, voire bien deux heures à préparer la map. Je sais pas dans quel état j'étais ces deux heures-là. Mais j'étais pas au top de ma forme. J'ai mis tout à l'envers, des trucs, des décors dans l'eau et tout. J'ai fait un peu n'importe quoi. Et je pense qu'après cette jolie nuit, ils vont aller se coucher tous les deux et dormir ensemble. Et même le petit Bala, il a trouvé refuge sur le canapé. Et du coup, aujourd'hui, c'est samedi, donc il travaille pas. Donc ça, c'est sympa. Donc bon, je pense que Nacho va se réveiller. Pourquoi pas venir mettre la combinaison d'apiculteurs et venir récolter le miel. Bon, je pense pas qu'on va essayer de faire ami-ami avec les abeilles de Samy. Je pense qu'on va venir déposer le petit pot de miel qu'on a récolté à Samy. Et on va le mettre ici parce que bon, en réalité, on va pas le garder. C'est pas nos abeilles. À moins qu'on vienne réveiller Samy et qu'on l'amène au restaurant. Bon, chose que de base, je pense pas que Nacho ferait en réalité. Mais peut-être vu qu'il s'est disputé avec Chéri et tout, peut-être qu'il va être plus sympa avec elle. Je pense qu'on va lui dire du coup de se mettre en tenue, demander à avoir la tenue tant chaud. Et qu'on va l'amener, ouais, boire un petit café dans un café ou faire un truc comme ça, une petite sortie. Il est tellement peu gentil d'habitude avec elle que là, de le voir sympa avec, ça me fait vraiment plaisir. Donc je pense qu'ils vont partir tous les trois boire un petit coup au café. Et un petit peu déjeuner parce que bon, manger du poisson à 9h43, à moyen moyen quoi. Bon, Samy et Nacho viennent d'arriver du coup au café d'ailleurs. Comme chaque fois, je vous mets en description tous les décors que j'utilise. Donc est-ce que celui-là, je l'ai mis à l'endroit ? J'ai l'impression. Du coup, on va peut-être venir boire un petit café ou commander un petit truc. D'ailleurs, c'est sympa, c'est un café, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais bon, c'est un café où il y a des ordis quoi. Alors, du coup, je ne sais pas ce qu'on va commander. On va venir ici, on va attendre que le monsieur ou la dame viennent justement pour tenir le petit café. Donc bon, il est là, mais je ne sais pas ce qui l'attend. Si monsieur, tu peux avoir accès, regarde. Moi aussi, je peux tenir le bar. Samy, elle a envie d'aller aux toilettes. Nacho aussi, donc je pense qu'on va la suivre. Toujours la première astuce des premiers cabinets. On a appris aussi notre petit bala. Mais vous voyez, c'est trop rigolo, les Sims. Ils vont à celui du milieu chaque fois. Sinon, bon, il y a toujours notre paillote ici. Mais bon, j'avais envie de prendre des choses un petit peu différentes. Ah, peut-être que nous, on peut préparer une boisson en vrai. À emporter, je vais faire un café au lait. Parce que le barista, il n'a pas l'air de se décider. Donc bon, on va prendre les deux vents, tant pis. Plus Nacho en vrai, peut-être qu'il a déjà fait des petits jobs comme ça. Donc peut-être qu'il connaît. Ah bah, elle vomit et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. J'espère qu'elle n'est pas enceinte. Du coup, bon, toujours pas de barista à l'horizon. Donc je pense qu'on va venir déjeuner à la paillote. C'est bien dommage. Mais bon, j'aurais bien fait aussi un petit job. Mais bon, en vrai, elle est sous, ça va en ce moment. Donc, sans enseigner sur la carrière, bon, en vrai, peut-être. Je pense qu'elle ne fait rien. Mais peut-être qu'il veut lui demander si elle a trouvé un job depuis le temps. Du coup, non, elle ne fait toujours rien. J'aimerais bien aussi voir ses petits traits à Samy. Samy, Samy, on ne sait rien. Elle est juste romantique. On n'en sait pas plus. En vrai, s'il n'est pas vraiment intéressé, il n'est pas sympa. Demandez si Samy veut des enfants. Du coup, elle est aussi extravertie. Ça, on s'en saurait douter. On va dire que ça se voit que c'est quelqu'un qui aime sociabiliser, qui aime la vie, qui est toujours joyeuse et tout. C'est quand même quelqu'un de cool. Donc avoir des enfants ne la dérange pas. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qui lui tient profondément à cœur. Je pense qu'on va la flatter. Parce que bon, Nacho, là, il est gentil. Donc je pense qu'il va essayer de la flatter. Et bon, je pense qu'on va se laisser sur ça. Sur cette petite discussion matinale avec Samy. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et j'espère aussi que le temps d'épisodes sera bon pour vous. Je pense que là, vous avez vu à peu près combien de temps les épisodes durent, combien de temps les machinimas durent, etc. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin. Car il y a le machinima d'outre de cet épisode. Et ce serait quand même bête de le rater. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo pour me soutenir. Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir de nouvelles petites têtes dans ma communauté. Et n'hésite pas à poster un commentaire pour me dire ce que tu penses qui va se passer. Si tu aimes bien les personnages, qui est ton préféré, etc. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésite pas aussi à me demander si tu veux le mode pour la sieste. Et aussi, quel genre de vidéos tu aimerais voir sur cette chaîne. Vu que maintenant, je fais plus de vidéos qu'avant. Je vous fais de gros bisous. Et bien évidemment, je vous dis bisse bisse. Mon amour, je tiens à te dire que ça me fait extrêmement plaisir que tu passes la nuit à la maison. Ces temps-ci, tu viens souvent me voir. Je suis la plus heureuse. Je suis content pour toi. Dis-moi ce qui ne va pas, Tony. Je suis ton allié. Si tu ne vas pas bien, je ne vais pas bien. Tu le comprends, ça ? Si tu le dis. Bon, j'en ai marre. C'est à cause des chéries ? Tu crois que je suis aveugle ? Je vois bien comment tu es milieu avec elle. Je tiens à te dire que cette fille bousille notre relation, Tony. Ouvre les yeux. Quelle relation ? Venir chez toi dès 22h à 7h du mat ? Tu dépasses les bornes, Tony. Je suis attachée à toi. Je t'aime. Comment tu peux t'en foutre à ce point ? Stop. Arrête ta petite risa de balle. Je vais à la douche. Quand je reviens, sois calme. Sinon, je m'en vais. Que je sois calme ? Tu veux que je sois calme ? Pendant cette succulente douche, Nacho était loin de se douter que de colère, Samy venait de saccager toutes ses affaires. Quand elle eut fini, elle trouva au sol son double de clé. Elle la saisit et la glissa lentement dans sa poche. Tony Blue, tu n'es pas prête de voir assez de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada